Bonjour les randonneurs, aujourd'hui la présentation de mon nouveau sac, le Gossomer Gear G4-20, un 40 litres. J'ai acheté ce sac sur HMG, Head Mobility Gear, excusez-moi pour mon accent en anglais, je suis très mauvais, c'est un 40 litres en taille L, il pèse 740 grammes annoncés, c'est un sac qui est annoncé non étanche, c'est des sacs déperlants normalement, moi je l'ai testé un peu sous l'appui, à l'intérieur j'ai un sac étanche pour mes vêtements, mon matériel et il ne l'a même pas percé, je vais vous le présenter dans le détail, c'est un sac, on peut voir, il tient tout seul, on peut le poser n'importe où, il n'y a pas de soucis, on n'est pas obligé de le poser contre un mur ou quelque chose, c'est un sac quand même ultra léger, donc les sacs ultra légers, dits sacs ultra légers, dits aussi plus de fragilité. L'avantage sur ce sac là, très gros avantage, donc il a, c'est un sac sans armature, j'insiste, sac sans armature, par contre, sur ce sac là, vous avez des mousses énormes, je l'ai chargé à 14,5 kg, 14,5 kg, donc c'est déjà bien chargé, je n'ai rien senti, les mousses, c'est agréable, avant j'avais, pour ceux qui me suivent, le talon 44 et avant j'avais encore le haut spray Atmos AG et on va dire qu'on revient sur le AG. Au niveau de la ceinture, on voit bien l'épaisseur et au niveau des bretelles, on voit bien aussi l'épaisseur ici, on est quand même sur du plus d'un centimètre et demi, et là on est sur du un centimètre, un peu plus d'un centimètre. La ceinture, on vient tirer avec deux élastiques, ici, pour bloquer, pour ne pas que ça pende. Son avantage, qu'il soit léger, c'est parce qu'il n'y a pas d'armature, donc un avantage sur le poids, d'autres vont dire un enconvénient parce que voilà, il y a tendance, il peut se plier plus facilement, tout ça. Je ne l'ai pas vraiment ressenti. J'avais vraiment peur d'avoir mon défaut que le sac parte à droite, à gauche. Alors mon intérieur, bon là, je ferai une autre présentation de tout mon matériel, parce que je suis encore en train de changer pas mal de choses, mais sérieusement, je trouve que vous avez vraiment un ressenti. Par contre, ça fait transpirer. Et ça, donc c'est la mousse derrière, on peut s'en servir comme une panne, pour s'asseoir. Moi, j'ai laissé cette petite mousse ici, qui est en livraison pour protéger. Je l'ai gardé, ça ne pèse rien du tout. Je l'ai gardé pour tout simplement, si je dois déposer des affaires sur les chauves mouillées, je l'ai en dessous. Voilà, comme ça, j'ai pour m'asseoir et pour poser mes affaires pour pas que tout soit trompé. Ça se range quand même très facilement. La mousse est vendue séparément sur le site Gossomer. Sur les autres sites, j'ai plutôt trouvé des choses, c'est des mousses alvéolées, donc ça me fait un peu moins confiance. Donc moi, là-dessus, sur ce sac-ci, j'ai rajouté plusieurs choses. J'ai rajouté un élastique en travers ici, parce que vous avez le maintien, qui me sert pour faire sécher ma servillette ou autre chose. Et j'ai rajouté ici, un autre élastique et un élastique ici pour coincer mes bâtons. Quand je le porte sur moi, les bâtons vont venir ici et être bloqués là. Voilà. La fermeture par enroulage. Donc là, regardez, là, il est chargé pour moi partir cet été. Je suis en train de faire des essais. Il me reste encore tout ça. Donc, il y a quoi mettre. Parce que je peux charger jusqu'ici à peu près. Donc, par enroulage. Un clips à côté, un clips de l'autre côté. Vous pouvez l'étendre. Ou si vous n'aimez pas ce type de fermeture et que vous voulez encore gagner du poids en enlevant cette sangle-là, vous pouvez le fermer dans ce sens-là. Et vous avez encore une sangle ici. La sangle, toutes les sangles sont démontables. Ces trois sangles-là. Donc, vous avez un système qu'on démonte et qu'on peut remonter facilement si vous avez décidé de réutiliser en mettant dans le bon sens. Voilà. Moi, personnellement, je préfère comme ça. Ça tire mieux. Ça évite de faire vraiment une poche. Et là, ça tire et ça dépasse pas non plus. Je garde l'assemblue dessus qui s'enlève aussi. Tout simplement pour mettre des vêtements quand il fait un peu trop chaud, qui entre chaud et froid. On met le vêtement là. Hop, on tire et il est bloqué. La veste de pu, je la range là-dedans. Au niveau des poches. Donc, vous avez la poche centrale. Je vous confirmerai qu'elle fait 40 litres. Pour moi, elle fait beaucoup plus en taille L en tout cas. Ça, c'est le taille L. Donc, vous avez une poche ici à fermeture. Moi, j'y range ma carte, ma couverture de survie. Et avant, je rangeais ma batterie externe. Et elle va très bien. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de que je rangeais des choses parce qu'elle n'est pas très grande. Elle est grande. Elle est grande parce que la carte rentre dedans. Mais elle n'est pas épaisse. Tout ce que vous prenez en épaisseur, vous le mettez sur l'extérieur ou vous rentrez dans votre sac. Donc, c'est plus vraiment la couverture de survie. Si vous avez un médicament, vous pouvez très bien mettre le petit truc que vous prenez dans la journée. Voilà, c'est vraiment la petite poche très pratique. Sur les côtés, on a une très grande poche. Elle est vraiment très grande. Donc là, j'ai changé de tente. Je ne l'ai pas encore reçu. Et là, on est sur une poche où, vous voyez, là, j'ai remancé une tente. Elle est piquée. Et la poche, elle est vraiment très, très grande. On peut y rentrer une grande bouteille d'eau et une deuxième à côté. Donc vraiment, c'est vraiment des poches. Moi, je vais y mettre ma tente. Comme ça, quand j'arrive sur mon corpement, je peux sortir plus rapidement. Au côté, autre poche, plus petite cette fois-ci. Donc là, j'ai mis une petite bouteille de plastique qu'on vous montrait et une grosse bouteille de plastique. Elle sort, mais vous arrivez à mettre quand même des bouteilles encore. Ici, grande poche filet. Quand je dis grande poche filet, on le voit bien, qui s'étend. Alors normalement, il n'y a pas l'élastique. Donc, ça fait un peu... Ça baille un peu, on va dire, pour moi. Donc, le fait de remettre l'élastique, ça rappuie bien les affaires dessus, cet élastique-là. Et ça me permet de raccrocher les affaires. Mais pour vous montrer la capacité, je rentre pas mal de choses dedans. Claquettes, ma veste de puits. Au final, vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc, une très grande, très grande poche. Je rentre pour comparer les deux bras. Et là, je suis jusqu'au coude. Donc, c'est pas la petite poche. Très pratique. Avec, à chaque... Vous avez, ici, un petit triangle pour tout ce qui est écoulement. Quand il pleut, l'eau peut s'écouler. C'est pas quelque chose. Vous restez pas avec l'appui à l'intérieur. Et puis, après, on se retrouve... On la met dans... On met la... Le sac dans la tente. On se retrouve avec de l'eau à l'intérieur. Non. De ce côté-là. Vous voyez. Et vous pouvez y aller pour rentrer correctement. Et voilà. Vous avez, ici, un porte-pieulé. Donc, on vient l'accrocher avec les deux sangles, ici, qui viennent pour... Bien resserrer le sac. On vient tendre le sac de chaque côté. On a vu les deux poches de côté. La poche centrale. La poche... Les poches filets, on va dire. La poche du dessus pour la carte. La poche, la grosse poche centrale. Ça, je vais vous le montrer après. Et vous avez deux poches au niveau de la ceinture. Deux poches au niveau de la ceinture qui sont très, très grandes. Donc, moi, je mets tout mon matériel dans des petits ziplocs. Pour l'instant, on voit bien que le tissu, il est cousu. On voit bien qu'il est étanche. Il est comme silicone à l'intérieur. Mais, les coutures, c'est des simples coutures avec un morceau de tissu. Ce n'est pas à décoller. Donc, c'est pour ça que je mets, si je marche sous le long de cuit, tout mon matériel dans un ziploc. C'est propre. Il peut pleuvoir. Ça peut être mouillé. Et l'autre côté, vous avez exactement la même. Sur les anciens sacs, il n'y avait pas une poche. C'était un autre filet. Donc, pour moi, moins pratique. Donc, j'avais racheté, j'avais racheté une autre poche pour mettre de ce côté-là, qui est vendu par la même marque, le Summer Gear, que vous venez mettre avec un élastique sur le côté. Donc, moi, je vais m'en servir. C'est pareil, je vais m'en servir. Mais là, pour mettre tout mon matériel électronique. Donc, je l'ai mis sans le vouloir. J'ai trouvé des ziplocs jaunes et bleus. Les bleus seront dans ces poches-là. Le jaune sera dans la poche avec la petite cordelette jaune. Alors, il est gris parce qu'il y a deux coloris sur ce sac. Vous avez le coloris bleu, qui est bien voyant, ou le coloris gris, qui est un peu moins voyant, pour moi un peu plus terme. J'ai racheté, le Summer vend des porte-bouteilles. Moi, j'avais récupéré ceux-là. J'avais ceux-là sur mon ancien sac. Je les ai commandés, je vais les recevoir. Ils sont un peu plus grands, le même poids. Ils font 38 grammes. Alors, à confirmer. Et vous pouvez mettre une bouteille d'un litre et demi. Un litre. Moi, ici, pour mettre un litre, on sent que, voilà, ça bloque. Ça passe, mais ça bloque un petit peu. Et puis, ici, j'ai des élastiques, tout ça, qui me servent. C'est une marque chinoise. Sur le dessus, ici, vous avez l'anneau pour vous le porter. Et ici, vous avez le passage. C'est ce qui me fait un peu peur dans le temps. Le passage pour votre poche à eau, pour le tuyau, pour passer le tuyau et puis venir le faire passer ici. Ça, ça me fait un peu peur, mais bon, voilà. Ici, à l'intérieur, donc, je vais vous enlever ici. Je vais vous montrer. Vous avez un petit anneau pour vous accrocher. J'aurais pu très bien accrocher l'anneau-là. Et comme il y avait ça devant, je ne voulais pas trop. Donc, je l'ai passé là. Je le changerais peut-être. On verra. Vous avez un deuxième anneau pour vous accrocher les portes gourdes. La ceinture dorsale, euh, pectorale, qui peut se déplacer. Et ici et ici. Sur la ceinture, un sifflet qui est assez pratique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Un petit pouce bleu, ça fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine vidéo, les randonneurs. Ciao !